600 personnes, selon la préfecture, se sont rassemblées samedi de place Foch à Epinal à l'appel d'une intersyndicale et dans le cadre d'une mobilisation avec plusieurs rassemblements partout en France. Les cinq syndicats organisateurs disent être entrés en résistance contre l'extrême droite pour défendre la République et les droits syndicaux menacés par le risque de voir le RN accéder au pouvoir. « Anti-RN, oui, mais aussi anti-Zemmour, anti tous les mouvements extrémistes de droite qui sont mortifères pour la classe ouvrière et le monde du travail. » « On sait très bien que s'ils sont au pouvoir, on n'aura sûrement plus, nous, la possibilité de représenter les salariés. Ça va être très, très compliqué, je pense. » « Tout ce qui est augmentation de salaire, ce n'est pas le Rassemblement national qui va apporter ça aux travailleurs en France. » Lors de ce rassemblement, les manifestants étaient unanimes pour dénoncer le danger que représenterait en cas de victoire du RN aux prochaines législatives la nomination de son président Jordan Bardella comme Premier ministre. « L'extrême droite pour moi c'est revenir aux années 40. Le RN c'est ça, c'est l'extrême droite, c'est le fascisme. C'est quoi le RN ? Regardez leur programme. » « C'est du chaos pour moi, donc non, j'en veux pas, tout simplement. C'est quoi le chaos ? Chaos, c'est déjà, on est dans une situation difficile, certes, mais avec eux ce serait deux fois pire. » « Ils n'ont aucune présence dans la rue et dans les mouvements sociaux, du coup on a envie de réinvestir cet espace-là qui est l'espace de la gauche principalement. » « Il faut vraiment que tout le monde se réveille et qu'il y ait un vrai sursaut pour aller voter le 30 juin, vraiment c'est hyper important et qu'on réalise qu'il faut faire blocage absolument. » Au drapeau multicolore de l'intersyndicale s'étaient joints ceux des mouvements anarchistes, LGBT, du Parti communiste ou du NPA. On pouvait également croiser dans la foule François-Xavier Veyne de la France Insoumise, candidat sur la quatrième circonscription des Vosges pour l'Union de la gauche. Et certains syndicats comme la CGT et Solidaires ne l'ont pas caché, ils sont entrés en campagne pour le nouveau Front populaire. « Bien sûr la CGT est en campagne, elle est en campagne pour porter les idées portées par bon nombre de candidats du Front populaire. Il est certain que nous ne donnons pas un chèque en blanc parce que ce que nous avons dit tout à l'heure sur nos revendications sociales, il faut qu'elles soient entendues. » Des positions électorales qui ne faisaient pas l'unanimité, la CFDT ou l'UNSA entre autres n'ont donné aucune consigne de vote. Sous-titrage Société Radio-Canada